Allez on repasse du coup sur Fondation Je rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement Grâce à Evony Alors c'est pas un jeu qui est incroyable on l'a dit On s'en est beaucoup moqué mais effectivement c'est le cas On va pas se mentir Néanmoins c'est un jeu Qui vous permettra de pouvoir soutenir l'Empire De manière gratuite Voilà donc pensez à le télécharger Vous pouvez le télécharger sur le portable Sur votre téléphone ou même sur votre PC Si vous avez un émulateur Ce qui vous permettra du coup de pouvoir soutenir l'Empire gratuitement Sachant que Sachant que effectivement on peut gagner pas mal d'argent Il faut que vous arriviez au niveau 10 Ce qui est faisable en moins d'une heure Avec tous les boosts et les gemmes qui sont gratuites Et voilà Et puis après si vous êtes vraiment chaud Vous pouvez atteindre les 1 million de puissance On gagne 10 euros Par personne qui atteigne les 1 million de puissance Voilà Donc C'est pas la plus ouf des OP Ça c'est clair Mais c'est celle qui peut rapporter le plus malheureusement Mais c'est vrai que le jeu est Particulièrement vieux Le pseudonym qui est déjà à 500k Vous voyez il a commencé hier Donc c'est possible Heureux peuple de Youtube On se retrouve donc pour la suite de Fondation Le jeu de construction médiévale Nous étions en train de construire notre petite taverne Qu'on a vraiment personnalisé aux petits oignons Alors du coup ça veut dire que ça maintenant Maintenant que j'ai débloqué par exemple les décorations Vous voyez même l'église du coup Maintenant je peux Je peux rajouter des décos autour et tout Je trouve ça vraiment cool Ce principe de Ce principe de déco là Comme ça Vous voyez on peut rajouter des petites choses comme ça Mais là voilà Je peux faire construire Et ça va me rajouter mes petits bancs C'est trop cool C'est beaucoup trop cool Ouais Youtube Faites l'OP Il y a une OP en cours Alors je sais pas si J'espère que vous aurez la vidéo au moment où je vous parle Mais dans la semaine du 4 septembre Au 11 septembre Vous avez une OP qui est en cours Que vous pouvez aider l'Empire gratuitement Grâce au lien que vous avez dans le Dans l'espace communauté Que j'ai publié le 4 septembre Où vous avez la possibilité de charger le jeu Qui s'appelle Evony Vous pouvez soutenir l'Empire gratuitement grâce à ça Vous avez juste à participer au jeu On en fait une par mois d'OP comme ça Donc si vous voulez vraiment soutenir l'Empire Vous n'en avez pas les moyens financièrement Bah vous pouvez le faire gratuitement de cette manière là Voilà Donc n'hésitez pas à aller regarder Prospérité du village Votre peuple aimerait vous aider à organiser la ville Construisons une fontaine murale Ah Ils veulent une fontaine Un marchand requiert une audience Qu'est-ce qu'il veut ? De près vous recherchez à réparer quelques points à travers le royaume Un de ces marchands a marqué votre camp de bûcheron Et vous ferez une offre Alors accumuler 100 de bois Ah c'est pas mal ça Contre 10 pièces Ah oui oui je veux le faire ça Alors on va stopper un peu les constructions du coup Et il va falloir qu'on stocke un peu du bois Bah le bois on va le stocker ici Parce qu'on a un deuxième truc de... Ah non on n'a pas de truc de bois là Je crois qu'on a lui qui est pas loin Alors lui peut-être qu'on aurait dû peut-être le... Ah peut-être du coup le faire par là Le camp de bûcheron Est-ce que c'est vrai qu'on a fait un deuxième espace par ici On pourrait faire par là Parce que le truc de ressources c'est pas très loin Ouais On va le faire par ici Et ici au niveau des ressources On va mettre du bois Euh... Du bois il nous faut... Ah je peux pas mettre de la viande là-dedans C'est vraiment le grenier pour ça Ah oui d'accord C'est peut-être pas le bon plan du coup l'entrepôt On va le mettre là Ok On va faire ça comme ça Ouais j'avoue il veut qu'on fasse une fontaine Buisson, banc, arbre de village et tout le bordel Ah oui ils veulent vraiment la fontaine Posséder Buisson, furie, banc, arbre de village, panneau d'indicateur Ah mais c'est pas un truc qui demande Y'a même pas de fontaine en fait Si Ah c'est juste qu'ils veulent qu'il y ait tout ça quoi Buisson, fleuri Ah est-ce qu'il faut que j'ai tout en même temps Est-ce que ça a marché ou pas Oui ça a marché ok Donc il nous faut un banc On va faire un banc vers le marché On va faire un banc là Je peux pas le faire où je veux le banc Voilà Il nous faut quoi d'autre ? On a dit un arbre de village, un panneau d'indicateur et clôture Alors arbre de village Panneau d'indicateur Et clôture La clôture est dégueulasse, y'a pas mieux que ça ? Si je fais ce que je veux Voilà Comme ça on construit tout ça Ça va nous faire faire la deuxième quête Alors le grenier est-ce qu'il a été fait ? Pas encore Ah parce qu'on a la nourriture mais en soi Par contre oui le truc de bâtisseur Est-ce qu'on avait un camp ? Je me rappelle plus Comment ça s'était choisi les bâtisseurs ? Je crois que c'était Je crois que c'était ça non ? Oui atelier de construction Est-ce qu'il a été fait notre truc de pêche ? Oui ça y est enfin On va mettre un pêcheur Et on va mettre Enfin on va mettre dans le grenier ici Ok Qu'est-ce qu'ils font ? Je suis à moins 13 là ? Entretien, moins 3, moins 11 Ah oui parce que j'ai utilisé beaucoup de ressources Donc du coup on revend beaucoup moins Qu'est-ce que je peux revendre d'autre là ? On peut revendre de la viande On va en garder 30 On peut revendre du vin Mais on en produit pas Minerée d'or, lingot d'or Le reste c'est bon Merde on n'a pas fait la quête de bois Putain C'était tellement rapide le bois là ? Abusé quand même hein ? Alors on va mettre des baies On va mettre la viande Et on va mettre également le poisson Voilà Transporter Cueilleur Et là j'ai plus personne J'ai plus personne pour faire ça et ça Et qu'on enlève un Un transporteur peut-être Il est où mon grenier ? C'est pas ça le grenier ? Ah s'il est là Ah il va falloir du monde encore Ah parfait Voilà Euh non J'étais pas mieux en chasseuse encore Buffy Faut que je le fasse Il y a un panneau d'interface je crois ici Alors Buffy Chasseur Parfait Ça c'est bon Euh À niveau des bâtiments du coup Ah tavernier on n'a personne ? On va enlever un peu des gens là Ah je peux pas Ah il faut des rôturiers pour Pour avoir des taverniers Ah comment je sais qui est rôturier ? Ah c'est au niveau des promotions non ? Il y avait un truc comme ça là Promouvoir Comment je fais des rôturiers ? J'étais où ? J'étais où ? J'étais où promouvoir là ? Punaise j'ai perdu le truc Ah oui c'était là Je pense qu'il me faut des vêtements Pour pouvoir avoir des rôturiers Et re Tintin Mes dogos ils servent à de la bière Je pense qu'à mon avis Il faut plus de divertissement Plus de choses comme ça Pour pouvoir avoir des rôturiers Là on est pas mal On a le grenier C'est bon Ok On a la île de chasseur On va de nouveau revendre un petit peu Des ressources là A mon avis Ah il n'y a que la pêche Qui doit être Qui doit être compliqué Parce que c'est loin Ça prend forme quand même Petit à petit Mais ça on l'a fait ça Pourquoi Pourquoi ils font pas là ? Parce qu'il manque Ah non mais j'ai fait ça Ah oui parce que ça les a fait Un par un du coup Pénible Voilà Tout en fait ils aimeraient Vous aider à organiser la ville Alors Vos villageois et vos villages Sont trop reconnaissants Pour la nourriture que le iPhone Mais ils souhaiteraient Que leur garde manger Aient plus à offrir Une deuxième source de nourriture Serait des plus appréciées Ah mais attendez Mais c'est où ça ? Je l'ai fait ça non ? Produire au moins Deux nourritures différentes Mais c'est ce que je fais Je fais du poisson Et je fais des Et je fais de la viande Ah Si tu as construit un manoir Du seigneur Et tu l'as signé La fonction hôtel de ville Tous les mois Tu peux avoir un returier Mais j'ai pas ça moi Ah mais je l'ai pas Hôtel de ville moi Augmente la capacité De votre trésorerie Ou construction au divan Moi j'ai que la grande salle Pour le moment J'ai pas d'hôtel de ville Par contre je comprends pas Pourquoi la quête Se valide pas là Ah si c'est bon Remplis le besoin De nourriture Pour vos serres C'est quoi le besoin De nourriture ? Pénurie de nourriture Mais pourquoi il dit ça ? Pourquoi pénurie de nourriture ? C'est faux ? Ouais je pense que c'est plus tard Par contre je vois pas Comment on peut être En pénurie de nourriture Au niveau de la balance commerciale On est revenu Bien correctement On va bien tout mettre Partout Ok donc le corps de bûcheron C'est bon Ah du coup ils l'ont fait là Ok On reboise par contre On va pas reboiser ici Ok ça c'est bon remplir le besoin nourriture je vois pas pourquoi ils sont malheureux comme des pierres pénurie de nourriture je trouve pas quel moment peut-être qu'on fasse une deuxième cabane de chasseurs peut-être voilà c'est plutôt des sangliers mais ouais je comprends pas pourquoi pourquoi il nous dit ça là pénurie de nourriture je sais pas d'où ça sort je comprends pas bien est-ce qu'on revend trop et du coup il considère qu'on a pas assez de bouffe peut-être je sais pas ouais on va faire un deuxième truc de chasse j'ai personne là on va enlever un mineur on va mettre un deuxième chasseur je vois que ça je vois que ça rapports mensuels commerçant 77 toutes les dépenses ouais ouais ok mais après peut-être que le fait d'avoir maintenant deux chasseurs peut-être que ça ira mieux je sais pas surtout que là on a vraiment de la variété en plus ils sont pas très contents bonheur il est vraiment faible mais pourquoi pourquoi ils sont en pénurie de nourriture ces gens je comprends pas est-ce qu'il faut qu'on mette de la viande aussi également ici et peut-être du poisson peut-être que eux n'ont pas accès au du coup à ce qui se passe là-bas et que ça pose problème je sais pas on peut peut-être augmenter 100 et je sais pas moi 300 j'essaye de comprendre c'est pas facile ouais je comprends pas trop pourquoi bizarre c'est bizarre alors est-ce qu'après la viande il faut pas la faire cuire ou un truc comme ça peut-être que c'est ça bah non pas spécialement on a l'agriculture ici qui permettra de faire du pain on peut peut-être débloquer ça mais ça c'est pareil pour le boulanger il faut un rôturier donc on reste bloqué là c'est pareil il faut un rôturier aussi et comment je fais des rôturiers moi c'est pas clair c'est pas clair c'est pas clair et pourquoi ils sont malheureux là pourquoi ils mangent pas ces gens il y a quelqu'un dans la boucherie bah ouais il y a deux personnes même bah regarde ça produit de la viande bon bah pourquoi ils mangent pas ouais mais là ça sert à rien de faire tout ça parce qu'on a pas de rôturier et le problème c'est que tant qu'ils seront pas heureux on pourra pas je comprends vraiment pas ce qu'il leur manque quoi il y a tout ce qu'il faut quoi j'ai l'impression qu'ils peuvent pas les manger ça j'ai vraiment l'impression qu'ils peuvent pas les manger en fait les baies en fait c'est la seule source de nourriture que j'ai je suis en train de comprendre ça là je crois que là c'est cru ils peuvent pas y bouffer est-ce que je peux pas acheter de la bouffe là tu vois je me fais un max de pognon tissu bougie cire mixture de baies du miel c'est nul mixture de baies je crois que je peux vous pouvez le faire avec la taverne on peut le faire ça on va peut-être faire ça en attendant parce que c'est vrai que du coup mais je peux quand même pas mettre de mec qui travaille là dedans donc ça sert à rien en fait donc autant le laisser comme ça l'évêche cherche à construire quelques chapelles le long des routes de pèlerinage un de ces marchands a remarqué que votre compte du boucheron et veut vous faire une offre ouais ça on peut le faire salut polo comment vas-tu en fait j'ai que les baies qui sont ouais c'est ça on va arrêter de prendre des villageois par contre c'est pas un autre truc de baie dans le coin je crois pas peut-être que là en achetant de la mixture ça va peut-être aller mieux ce que je comprends pas c'est que même même avec ça au pire des cas ils ont quand même à bouffer quoi j'organise mes royaumes planning ah ouais c'est point grâce à vos échanges commerciaux croissants un grand nombre de personnes cherchent maintenant à s'installer pourtant le village a du mal à nourrir la main d'oeuvre supplémentaire ils demandent si vous pouvez leur envoyer du pain j'aimerais bien mais je sais pas faire franchement je comprends pas on a de la bouffe à pas savoir qu'en faire mais on sait pas la cuire ou je sais pas quoi non mais c'est pas possible que on sache pas faire ça étale de marchandises je comprends pas du tout oh nice c'est trop bien j'estime c'est quoi comme poste en fait y'a rien qui nous dit de cuire ça en fait y'a quelque chose y'a quelque chose qu'on a dû zapper là y'a quelque chose qu'on a dû zapper mais je sais pas quoi ah science humaine et sociale rien que le nom des gens bah c'est cool ça c'est près de chez toi je ne comprends pas y'a un problème dans leur consommation mais j'arrive pas à voir où est-ce que je gère ça j'ai l'impression qu'ils consomment pas le poisson ils consomment pas la viande pour stocker et vendre des ressources j'ai l'air vachement complet oui oui il est vraiment bien mais alors là ouais ouais il a déjà deux ans de développement même plus il est 2019 je crois il a commencé à être développé il est actuellement en accès anticipé sur Steam à 30 balles le problème là c'est que je ne comprends pas pourquoi ils sont en train mais regardez moins 20% pénurie de nourriture mais d'où d'où en fait qu'est-ce que c'est j'ai tellement de bouffe dans mes trucs là je ne comprends pas ben non il n'y a pas de cantine il n'y a pas de truc comme ça c'est ça que je saisis pas ou alors j'ai raté quelque chose mais je ne comprends pas pourquoi mes villageois meurent de faim comme ça mais le pire c'est que j'ai de la bouffe à craquer partout là ça parle du marché aaaaaah vent ressources le type nourriture est venu à jouer tu voudrais dire que putain mais voilà c'est ça étale de marché ok bien joué merci merci à toi merci à toi ça va aller mieux bip bip des petites décos allez let's go en espérant que ça aille vite et ouais c'était ça le problème allez 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 Ressources assignées Viande Ah du coup ici ils vont vendre Que de la viande du coup Ah voilà non je peux en mettre d'autres Les baies Et du poisson Parfait Ah ouais l'autre poids il est là Il est juste là le grenier Donc ça va le faire Punaise Ça devrait aller du coup Normalement ça devrait le faire Ici on mettra du pain Mais pour l'instant on produit pas de pain Par contre il nous faut plein de marchands Qu'est-ce qu'on va réduire Ouais ça y est ça remonte Punaise Quel enfer Alors ça c'est pas très bien expliqué je trouve Ou alors on est bête Mais je sais pas Moi ça m'a Ça m'a pas choqué Parce que ça serait un grand mot Mais Ça m'a perturbé Qu'est-ce qu'on va enlever On va enlever un mineur encore Euh non deux c'était bien Voilà Ça devrait Ouais t'as sauvé le village carrément Ramoucho merci à toi J'avais pas compris que Ouais il fallait qu'ils passent vraiment par le marché Pour Pour acheter leurs biens en fait Pour vendre leurs biens et acheter La bouffe Forcément ça va mieux Alors par contre du coup Je pense qu'on peut refaire celui-là aussi Je pense qu'on peut se permettre de le refaire Trop bien J'aime trop On va les prendre hein Parce qu'on a besoin de nouveaux villageois Euh C'est moi il est un grade d'honneur Mais du coup je peux pas vendre ma mixture par contre J'achète de la mixture Mais ça sert à rien du coup au final D'ailleurs faut que je m'occupe des classements et tout Pour les médailles de la légende d'honneur J'ai tellement pris de retard là ce week-end D'avoir rien fait Maintenant c'est la course Ah ça y est ça remonte Oh là là mais c'est l'heure J'avais même pas vu l'heure Oh non mais c'est passé si vite C'est passé si vite Et bah écoutez Euh Ça va être la fin Ça va être la fin de ce stream On a quand même Très très bien avancé Alors c'est une très bonne découverte On va On va refaire je pense Des vidéos dessus Parce que c'était très plaisant Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat Mais moi je pense que Ouais On va refaire du On va refaire du contenu dessus Parce que c'était vraiment cool Euh Demain pas de stream Donc Mercredi on va peut-être faire du city Et peut-être qu'on reprendra jeudi du coup Sur celui-là On va voir On va voir Mais c'est très sympa J'aime bien Je voudrais bien qu'on aille au bout de De la découverte On recrute On recrute Euh Parce que j'ai vraiment bien aimé Donc On va enlever ces deux là Et on va mettre Voilà De marchand Et on va pouvoir Voilà refaire la même chose Donc c'est à dire viande Poisson Et pour l'instant pain Même si on n'en produit pas Mais Et peut-être qu'on va pouvoir faire des promotions Maintenant Maintenant qu'ils vont être heureux Peut-être qu'on va pouvoir promouvoir Des habitants Peut-être Ah Regardez Voilà Alors combien il fallait de personnes Pour la taverne Je me souviens plus Est-ce que je pense qu'il ne faut pas trop promouvoir Six personnes On va mettre que des gens heureux Six Donc là j'ai six personnes Du coup Est-ce que je peux les classer par Par statut Oui Donc ça veut dire que eux concrètement Logiquement Maintenant ils peuvent être Ils peuvent être taverniers ces gens Eh oui Ils peuvent être taverniers Alors là ça veut dire par contre Qu'il va me falloir du renfort Il va me falloir des migrants Je pense que la taverne va aider Un petit peu au niveau du divertissement Voilà C'était à moins 2% Il y en avait besoin Parce qu'on a des roturiers Ils vont peut-être vouloir des Je ne sais plus J'estime Je ne crois pas Bah non Parce que je crois que Quand j'ai mis un petit peu les noms Des gens Tu n'étais pas là On va te mettre à la taverne J'estime Je pense Ah non On aurait dû te mettre aux impôts Il n'y a personne dans les impôts Ah ça y est Voilà On a rempli la mission De bouffe Là il va nous falloir Des nouveaux arrivants Très bonne découverte En tout cas Voilà On retournera dessus Ça c'est sûr N'hésitez pas à mettre un like Un commentaire sur Youtube Peuple de Youtube J'attends vos news Merci en tout cas D'avoir regardé cette vidéo Si c'est le cas Et je vous souhaite Une bonne soirée à vous Salut Youtube Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo